Sous-titrage Société Radio-Canada Non, je ne vois pas. Est-ce que tu es bronzé? Non. Je cherche pour des gens qui ont étudié la semaine d'études pour aller dans le sud. Non, vous avez étudié. Comment ça va avec le devoir courant, flodite? Qui a terminé? Juste deux? Les autres, ça s'en vient bien? Oui? Vous êtes confiants que vous allez rencontrer votre échéance? On en reparle mercredi de tout ça pour voir si votre échéance, si vous allez être en mesure de la rencontrer. Je pense que le sujet le plus important pour l'instant, c'est peut-être l'examen. Je suis assez content. L'examen est parti. Il est fini. Il est écrit. J'ai envoyé à l'impression. Je suis assez content de l'examen. Je pense que je serais capable de le faire. 3 questions. Quand vous arriverez à la troisième question, j'ai rêvé la question. Je pensais à vous tout le temps. Je pensais à vous en dormant. Je me suis levé. J'ai allumé le laptop. J'ai codé la question. Ça m'a pris une demi-heure, même pas codé la question. Donc, ça ne devrait pas être trop, trop long. Je peux vous dire que je pense à un examen très honnête qui veut évaluer vos habiletés à programmer en Java. Donc, concept d'objet, parce que c'est bien compris, méthode d'accès, constructeur, notion de base, d'héritage. On a vu des notions liées aux interfaces. On a eu un très bon laboratoire 5 là-dessus avec un truc gazouillis qui permettait de sauvegarder des messages. Donc, ce genre d'idée-là d'interfaces, d'objets. Puis, si vous avez bien fait vos travaux vous-même, je pense que vous allez être heureux en arrivant à l'examen. Vous allez dire, oui, je suis à l'aise. J'étais capable de faire ça dans mes travaux. Je suis capable de faire ça ici. Ça devrait bien aller. Je vais publier plus tard aujourd'hui la salle. On a réservé… on a combien? On a 6 ou 8 salles de classe. On a 1200 places sur le campus pour l'examen dimanche avec les 5 sections de ce cours-ci. Donc, je vais publier la salle sur la page des devoirs. Donc, ça va apparaître… Pourquoi je publierais la salle de l'examen sur la page des devoirs? Je vais publier la salle d'examen sur la page des examens. Donc, ça va apparaître dans ce coin-ci. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous fournis beaucoup d'examens des années précédentes. Puis, possiblement que dans le futur, j'enlèverai ceux du début des années 2000. Je les ai mis là parce que je ne voulais pas tout simplement que vous alliez sur le web. « Hé, j'ai trouvé un examen de 2002. » Bien oui, il est là. Ce n'est pas difficile à trouver. Mais ils sont moins utiles, ceux du début des années 2000, parce que le cours avait du matériel sur l'architecture des ordinateurs, représentation des nombres. Avant 2006… En fait, c'est en 2006 qu'on a fait la réforme du cours. Avant 2006 aussi, on n'avait pas les génériques. Il fallait faire des choses de façon pas très élégante en Java. Donc, à partir de 2006, les examens sont plus pertinents. Moi, si j'étais vous, là, vraiment, je focusserais sur les dernières années. J'ai publié une solution d'examen pour que vous puissiez comparer vos solutions. Il y a aussi sur Piazza un répertoire mi-session où vous pouvez publier des questions. Puis, je réponds, je pense, assez rapidement. Jeudi, pour mes heures de disponibilité, de 2h30 à 16h, j'ai réservé le 7J106. Ça contient environ 57 places. Donc, si vous voulez qu'on travaille sur des exercices, je vous invite à aller sur Piazza. Puis, à la question où j'ai dit, est-ce que vous allez venir me voir? Avez-vous des questions en particulier d'examen que vous voulez que je solutionne avec vous? Si vous publiez, là, vos requêtes, ça va me permettre de me préparer puis d'arriver avec des solutions à cette période-là. Est-ce que ce serait utile que j'ajoute quelque chose d'autre comme vendredi soir, 5 à 7 ou 7 à… Je n'ose pas aller, ça, ça me semble tard. Je suis couché à 9h, moi. 5 à 7, quelque chose comme ça? Oui? OK. Vous avez vraiment le goût de passer un vendredi soir avec moi. Ça n'a rien d'autre à faire. Come on! OK. OK. Donc, je vais essayer de me trouver une salle, puis je trouve ça d'ici mercredi. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? Des choses que vous pensez? Je peux répondre. Oui? Donc, il y aura un problème avec Jean-Pierre, au moins. Honnêtement, il n'y en aura pas. Puis, tu devrais, au contraire, être très heureux parce que mon expérience est que les étudiants font très mal dans les questions à choix multiples. J'ai des étudiants que je sais qui sont brillants, qui, dans la partie programmation, vont chercher un 90 % puis qui ont 50 % dans la partie choix multiples. Donc, vous lisez vite, vous n'avez pas lu la double négation, vous avez manqué une petite subtilité, boum, vous perdez des points. Donc, puisque j'ai pas mal d'aide à l'enseignement pour m'aider dans la correction, c'est la programmation. Donc, peut-être un petit hint, un petit indice. Si la question vous semble facile, c'est probablement qu'elle l'est, mais ça veut dire que je m'attends à du beau Java. Si vraiment une question, vous dites, mais c'est bien bête, bien, ça veut dire que je m'attends à ce que vous appliquiez, puis que ce soit du Java qui se tient. Si c'est une question où vraiment il y a plus de résolution de problème, ce genre de choses-là, là, je suis un peu plus généreux dans la correction parce que ce que je voulais mesurer, c'était votre habilité à résoudre des problèmes. Donc, le barème va focusser plus sur la résolution de problème. Puis, dans les questions faciles, là, je m'attends à ce que ce soit du Java lisible, puis que ce soit pas Python ou autre chose de ce monde. Ah, y a-t-il autre question? Oui? On écrit le code à la main dans le questionnaire. Il y a des boîtes pour ça. Si vous manquez d'espace, soyez clair, vous utilisez le dos des pages, puis vous écrivez la suite du code, voire page 3 en dos. Soyez clair, puis vous allez voir aussi qu'il y a un protocole ici, là, pour, si jamais on fait des erreurs dans la correction, durant les sessions de laboratoire, vous allez pouvoir consulter un à un votre copie. Ça va être vraiment un à un parce qu'on ne peut pas juste les distribuer. Donc, vous voyez, il y avait une erreur ici, on ne peut pas, on ne peut pas, évidemment, il faut qu'il y ait un certain contrôle. Donc, c'est un étudiant à la fois, vous regardez votre copie. Si vous voyez une erreur, vous écrivez un petit mémo, question 2, partie B, vous avez enlevé deux points pour ça, vous n'aviez pas vu, j'avais mis quelque chose à l'endos. Donc, il y a moyen de corriger, de récupérer des points si jamais on avait fait des erreurs, évidemment. Il n'y a pas des points qui sont alloués juste comme ça. Oui? Il y en avait, dans le dernier, il y en avait un peu. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris en anglais, mais je suis pas mal sûr qu'il y avait un petit bout de générique, mais je ne sauterais pas les génériques. Moi, j'aime bien les génériques, les génériques, là. Donc, oui, c'est vraiment les génériques, la façon élégante et sécuritaire de faire certaines choses en Java. C'est bon? On va se lancer dans le sujet du jour. OK, donc, vraiment, là, en termes de concept de programmation Java, de syntaxe, de sémantique, vous avez pas mal tout ce qu'il vous faut. Mercredi, j'introduirai une nouvelle idée Java. Il nous reste une, deux, trois petites idées Java, mais vraiment, la syntaxe, la sémantique. Vous avez déjà beaucoup d'habilités en Java. Vraiment suffisamment pour faire des boulots respectables dans l'industrie cet été, si vous avez la chance d'avoir un stage co-op en programmation en Java. Au dernier cours, on a vu une idée assez simple, l'idée de piles, structure de données qui doit se comporter comme les piles physiques. On a vu une première implémentation avec des tableaux. Mercredi, on en voit une deuxième implémentation tout à fait différente. Aujourd'hui, on est vraiment de l'extérieur de l'application, c'est-à-dire qu'on est des utilisateurs d'une pile. Quelqu'un a implémenté une pile. Est-ce que c'est une pile chaînée, une pile à l'aide de tableaux? C'est pas grave. De toute façon, les implémentations sont tout le temps privées. On n'y a jamais accès. Donc, nous, on est du côté utilisateur. Puis, on va essayer de justifier le concept. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont cru bon de fournir des implémentations de piles? Oui, Hervé? Moi, je pense que oui. Oui, parce que ceux qui ne sont pas ici. Moi, j'entends bing-bing. Est-ce que c'est clair derrière? Non, pas tout à fait. On peut donner un peu plus. Moi, j'entends des tac-tac quand je claque dessus. OK. J'ai l'impression que toi, ta voix était augmentée. C'est de ce point-ci. Est-ce que là, on entend dans le micro? OK. Bon. Oui, sinon, regarder un film de 80 minutes et essayer de lire sur les lèvres, c'est un peu compliqué. OK, donc, notre application, c'est l'évaluation d'une expression arithmétique. On va apprendre une nouvelle notation, si vous ne la connaissez pas déjà. Et l'évaluation de ces expressions-là nécessite une pile. Donc, là, au départ, je sais que, à chaque année, certains étudiants accrochent sur cette idée-là qui est assez simple. Donc, je vais juste vous avertir d'ouvrir les yeux et les oreilles un peu. En informatique, il y a toujours, c'est toujours une bonne idée de séparer clairement les problèmes. Quand on a un gros travail, on le divise en sous-tâches. Quand on a des types abstraits de données, quand on utilise le type, on ne pense pas à l'implémentation. Donc, ces séparations-là sont importantes. Ici, pour évaluer une expression arithmétique, on brise le travail en deux parties. Une partie, c'est l'analyse lexicale et l'autre partie, c'est l'analyse syntaxique. Ce qu'on reçoit en entrée, c'est une expression arithmétique sous forme d'une chaîne de caractères. Mais cette chaîne de caractères-là est peut-être difficile à analyser parce qu'il y avait plein d'espaces qui ont été insérés dedans, des retours de lignes. Donc, on veut une première étape où on va nettoyer l'entrée. On va nettoyer l'entrée d'une part, puis d'autre part, on va faire un travail important qui va être de créer des jetons. Quand on lit la chaîne de caractères, c'est vraiment une chaîne où il y a espace, espace, trois, quatre, espace, espace, plus, cinq, six, sept. Ce sont des caractères qui sont individuels. Le cinq, six, sept, ça représente un nombre pour l'usager qui a rentré l'information. Ça représente un nombre pour nous qui faisons l'analyse. Mais au moment où on fait la lecture, on a vraiment eu cinq, six, sept. Ça fait que l'analyseur lexical, un de ces travaux importants, ça va être de détecter des nombres, de s'apercevoir que, oh, j'avais un chiffre suivi d'un chiffre, suivi d'un chiffre, suivi d'un espace. Je vais donc prendre les trois caractères qui sont des chiffres, qui sont collés les uns sur les autres, et je vais créer le nombre qui est représenté par ces symboles-là. De sorte que, quand on va faire l'analyse syntaxique, l'analyse de l'expression, on va être à un plus haut niveau d'abstraction dans notre travail. OK, donc, analyse lexicale, on reçoit en entrée quelque chose comme ça, puis vous voyez que, ici, j'ai mis des petits points pour représenter les espaces. Il y a des espaces un peu partout. Le 33 qui est ici, c'est en fait caractère 3, suivi du caractère 3. Ce que l'analyse lexicale va faire, c'est qu'elle va transformer une chaîne, ici, on peut imaginer, en un tableau ou en une suite de jetons, où chaque jeton appartient à une de deux catégories. C'est des jetons nombres ou c'est des jetons symboles. Il va avoir créé ces deux types-là pour nous. Ce qui fait que, quand on va faire l'analyse, on n'a plus à se préoccuper. Oh, est-ce que je lis le prochain caractère, puis, ah, c'est un chiffre. Est-ce qu'il y a un chiffre qui suit, puis est-ce que je suis en train de faire une multiplication ou une addition? C'est compliqué de mélanger ces deux types d'analyse-là en même temps. C'est pour ça qu'on les sépare. Donc, analyse lexicale prend en entrée une chaîne, puis nous retourne en sortie une suite de jetons, qui sont vraiment des unités utiles pour l'analyse syntaxique. À chacun des jetons, on peut lui demander, est-ce que tu es un nombre? Il va dire oui ou non. Est-ce que tu es un symbole? Oui ou non. On peut savoir si c'est des symboles ou des nombres. L'analyse syntaxique, elle, elle va prendre en entrée les jetons, puis elle va nous retourner une valeur. Ça va être l'évaluation de l'expression, mais l'expression qui nous a été fournie sous forme d'une suite de jetons. OK. Donc, vous voyez en bas ici, dans cette suite-là, il n'y a pas de caractère. Ce sont soit des nombres, soit des symboles. Les nombres sont déjà bien formés si c'était des nombres qui étaient constitués de plusieurs symboles, de plusieurs chiffres. Ça vous va? J'ai pris un petit peu plus de temps pour essayer de mettre le caractère gras sur ces idées-là. L'analyse lexicale, on a souvent besoin de faire ça. Donc, Java nous fournit déjà des outils pour le faire. On n'a même pas à se préoccuper nous-mêmes de faire ça. Le problème a été solutionné pour nous. Il y a une classe qui s'appelle StringTokenizer, puis il y en a une autre qui s'appelle StreamTokenizer. Aujourd'hui, nous, on va focusser sur StringTokenizer parce qu'elle est super simple à utiliser la classe. On a aussi une belle idée d'orienter objet. Orienter objet, ça veut dire, il y a des objets, il y a des boîtes noires, puis on n'a pas à se préoccuper des détails d'implémentation. Ici, ce n'est pas important comment StringTokenizer a été implémenté. Ce n'est complètement pas utile. Ce qui est utile, c'est qu'au constructeur de la classe StringTokenizer, je peux lui passer une chaîne de caractères. J'ai maintenant une référence vers un objet qui est un analyseur lexical. C'est un analyseur qui va me retourner des jetons, token en anglais. Donc, à l'objet désigné par St, je peux lui demander, as-tu d'autres jetons? Si oui, je vais aller dans la boucle, puis je vais appeler sa méthode NextToken, il va me retourner le prochain jeton. Puis, je vais boucler comme ça. Est-ce qu'il y a encore des jetons à lire? Oui, NextToken. Est-ce qu'il y a encore des jetons à lire? Oui, NextToken. Est-ce qu'il y a encore des jetons? Jusqu'à la fin. Donc, si j'efface un peu ce que j'ai ajouté ici. OK, donc, au début, si ça c'est mon entrée ici, là, au début, l'analyseur lexical, il est au début de la chaîne. Quand je lui pose la question, est-ce qu'il y a des jetons à analyser, il va me dire oui. Je vais aller dans la boucle, je vais appeler NextToken. Il va se déplacer par-dessus le 1, puis il va me retourner l'entier 1 comme jeton. Autre tour de boucle, l'analyseur est ici, je lui dis, est-ce qu'il y a encore des jetons? Je lui dis oui. J'appelle NextToken. Il va maintenant attraper le plus. Il me le retourne. Prochain jeton, c'est plus. Donc, vous voyez, il a lu tous les blancs. Il s'est rendu jusqu'au 2, puis là, il a dit, oups, ça, c'est un autre jeton. J'arrête là, je lui retourne simplement le plus. Je le débarrasse de tous les espaces blancs inutiles, puis je lui ai retourné le caractère plus. Fait que là, notre analyseur lexical, il est ici. Je peux lui demander, est-ce qu'il y a plus d'éléments sur l'entrée? Il va me dire oui. Je fais un autre appel à NextToken. Il va se déplacer jusqu'ici, puis il va me retourner le 2. Est-ce qu'il y a des éléments? Oui. De moi, le prochain, il me retourne l'étoile. Est-ce qu'il y a des éléments à retourner? Oui. De moi, le prochain élément, il me retourne le 33. On est positionné ici. On se pose la question, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui. Appel à NextToken. Il va attraper le moins. Il me le retourne. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui. Là, il était placé ici. Je fais appel à NextToken. Il attrape le dernier jeton. Il se positionne ici. Il m'a retourné le 4. Quand je pose la question pour une dernière fois, est-ce qu'il y a des éléments à lire? Non, j'ai fini mon travail. On sort de la boucle. On a fait notre travail. Ça vous va? C'est une boîte noire. C'est une boîte magique. On lui donne une chaîne. Il nous la découpe en petits morceaux. Des morceaux utiles pour notre analyse. Oui. Oui. C'est déjà quelque chose créé par Java. Oui. Ça existe. C'est déjà là. Ça, là. Une activité aussi? Oui. Si tu fais un petit Google rapide, si tu fais StringTokenizer 8 pour avoir Java 8, tu vas voir la documentation. C'est un objet super simple. Tu peux lui demander, as-tu plus d'éléments? De moi le prochain. Puis, tu alternes entre ces deux. Je vous appelle là. C'est facile d'utilisation. Oui. Même pas. Il est tellement utile souvent qu'il appartient dans le package lang, language, qui déclare ce qu'on a accessible sans les importer. OK? Juste une dernière petite chose. Ce qui est important, parce que tout à l'heure, avoir une représentation qui va vous sembler un peu curieuse. Ce qui va être important de vous souvenir tout à l'heure, c'est que maintenant, 33 est un jeton. C'est une unité, là. Ça, ça n'est plus 3 suivi de 3, ça a été agglutiné ensemble pour former un jeton 33. OK. Ça fait que là, on va faire notre premier pas vers l'évaluation d'une expression arithmétique. Je vous propose un algorithme que j'ai appelé SCAN, qui prend en paramètre une expression sous forme de chaîne. Cette chaîne-là, on va la donner à l'analyseur lexical. Puis j'ai trois autres variables dans ma méthode. J'ai HOP, que je vais utiliser pour désigner un jeton opérateur. J'ai L comme partie gauche d'une expression. Puis R comme partie droite d'une expression. OK? Une question. Oui? Ça, c'est valide, ça compile. En général, on tente d'avoir, moi j'aime avoir du code aérien où on voit bien, rapidement, je vois, ah, ça c'est une déclaration, ça c'est ça. Ici, je voulais favoriser, avoir tout sur le même écran. OK, donc c'est essentiellement les éléments qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que tant qu'il y a des jetons, on va faire quelque chose. J'ai sorti un premier appel à la méthode NEXTOKEN, puis je l'ai placé avant la boucle. J'appelle ça dérouler un tour de boucle. Ici, je suppose que les expressions sont bien formées. OK? On commence simplement, là, je suppose que l'expression est bien formée. Une expression bien formée, ça va commencer par un nombre, mais je vais le lire tout de suite. Fait que je lis un premier nombre, puis je mets ça dans L. J'ai utilisé integer parse int. Donc, j'ai eu un jeton qui m'a été retourné. C'est une chaîne de caractères qui contient seulement des chiffres. J'appelle parse int. Ça me retourne un entier. Je mets ça dans L. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à traiter? On suppose que oui. On vient à l'intérieur. Si mon expression est bien formée, on avait un nombre suivi d'un opérateur. Next token va me retourner à un opérateur. Je le sauvegarde dans ma variable référence, hop. Fait que maintenant, j'ai L, hop. Je suppose encore que l'expression est bien formée. Je vais chercher un nombre. Je le transforme ici en entier et je sauvegarde ça dans R. J'ai maintenant L, hop et R. Je fais passer ça à une méthode auxiliaire que j'appelle EVAL. EVAL, c'est tout simple. EVAL reçoit L, hop et R. Si, hop, c'était plus, ça retourne la somme de L et R. Si c'était une soustraction, je retourne la différence. Si c'est une division, je retourne la division. Si c'était une multiplication, je retourne le produit. Sinon, ici, je m'arrête. Il y avait une erreur. OK, donc, c'est vraiment simple, simple, simple. EVAL, ça fait l'opération. Et donc là, j'analyse ma chaîne. Je fais mon travail. À chaque tour de boucle, je vais chercher le prochain opérateur. Je vais chercher un prochain nombre. Je fais l'opération, puis je sauvegarde ça dans L. À chaque fois que je fais une évaluation, je mets ça dans L. Puis, je poursuis mon travail. Opérateur, partie droite. Je calcule L, hop, R. Je mets ça dans L, puis je poursuis mon travail. Vous en pensez quoi, de mon algorithme? Oui. Non, ici, mon point de départ, c'est, je suppose que l'expression est bien formée. On va voir plus tard des techniques pour traiter les erreurs. Ici, on veut vraiment focuser sur le cas idéal, parce qu'il y a peut-être un problème avec ça. Oui? Oui. C'est un algorithme bête. Des fois, je l'appelle LR scan, left-right scan. C'est un algorithme qui part de gauche à droite. On peut se donner des exemples, là. Comme ça. Donc, au début, Je vais changer de couleur, mettre ça. Au début, notre analyseur est là. On va faire un appel à Next Token. On va mettre dans L le 3. Donc, quand on a fait l'appel à Next Token, l'analyseur s'est déplacé. On lui a demandé, test de boucle, est-ce qu'il y a un prochain élément? Il a dit oui. On a fait appel à Next Token. Ce qu'on a reçu, on l'a mis dans Hop. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui. De moi, le prochain, on a mis ça dans R. On avait 12. On a fait L est égal à éval de L, Hop et R. Donc, 3 fois 12, 36. On a mis ça dans L. L a maintenant la valeur 36. Est-ce que, là, on avait un tour de boucle à faire à nouveau. Est-ce qu'il y a des éléments dans l'entrée? Oui. Appel à Next Token. On met le plus dans Hop. On fait ensuite un appel à nouveau à Next Token. Le 4, on met ça dans R. On fait appel à Éval à nouveau. 36 et 4, 40. On met ça dans L. Et ça marche. C'est arrangé avec le gars des vues, évidemment. Ça marche parce que ce premier exemple-là avait été créé artificiellement pour que l'ordre gauche-droite correspond aussi à la priorité des opérations. Donc, c'est un exemple pour vous mener un peu en bateau. Si on fait juste intervertir les symboles, si on met le plus et la multiplication après, quelle est la valeur que notre algorithme va retourner? 60. Il va faire 3 plus 12 est égal à 15. 4 fois 15 est égal à 60. Clairement, ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Il aurait dû faire 4 fois 12 est égal à 48. 48 et 3 est égal à 51. Donc, notre algorithme, malheureusement, il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce qu'il ne tient pas compte de la priorité des opérations. s'il y avait des parenthèses, il ne serait pas capable non plus de les gérer correctement. Il y a deux solutions à notre problème. Il y a une première solution où on pourrait avoir un algorithme plus compliqué. Généralement, cet algorithme-là, c'est un algorithme récursif. Et ce qu'il faut savoir, ou ce qu'on va apprendre, c'est que les algorithmes récursifs fonctionnent parce que la gestion de la mémoire durant l'exécution fait appel à une pile. Quand on écrit des algorithmes récursifs, on est en train d'utiliser implicitement une pile. Tout algorithme récursif, on peut le réécrire comme un algorithme itératif qui utilise une pile. Donc, ce n'est pas l'approche qu'on va prendre aujourd'hui. On ne va pas écrire un algorithme récursif. On va plutôt changer de représentation. On va utiliser une façon d'écrire les expressions arithmétiques qui est bien connue des ingénieurs, normalement, qui est dans un programme de génie. C'est trois quarts de la classe. Notation polonaise, qui connaît. Ok, vous êtes de jeunes ingénieurs. C'est une notation que tous les ingénieurs connaissaient très bien parce qu'il y avait des calculettes, des calculateurs disponibles peu chers qui traitaient les expressions dans cette forme-là. Donc, ici, j'ai des expressions en haut à droite. L, opérateur, R. Donc, le diamant ici est là pour représenter un opérateur quelconque. Il y a trois façons de représenter les expressions. Il y en a une que vous êtes familier, puis il y en a deux que vous êtes peut-être moins familier avec. La notation de tous les jours, on appelle ça la notation infixe. L'opérateur, il est en sandwich entre ses opérantes. Il est au milieu. C'est une façon de représenter les expressions. Il y a une autre représentation qui s'appelle, en anglais, «RPN », «Reverse Polish Notation », où les expressions sont représentées d'une façon comme ça ici. On met d'abord la partie gauche, on met ensuite la partie droite, puis à la fin, on met l'opérateur. On va travailler là-dessus pour le reste du cours, donc vous allez devenir super habiles avec cette notation-là. C'est une notation qui est particulièrement intéressante parce que le travail compliqué d'analyse a été fait par l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui va mettre les éléments de l'expression dans le bon ordre de sorte qu'il existe un algorithme super simple qui utilise une pile, qui parcourt de gauche à droite l'expression, puis qui l'évalue. L'algorithme, il est simple. C'est tellement une idée intéressante que les diapos sur lesquels j'écris sont en format PDF. On est habitué à échanger des documents PDF. PDF est un langage à base de piles, est un langage post-fixé. C'est un langage où on met « opérante, opérante, fonction ». Opérante, opérante, fonction. PDF, c'est une extension de PostScript, un autre langage qui permet de représenter des textes. Les imprimantes, donc vraiment les trucs physiques qu'on a un peu partout, comprennent le langage PostScript. Il est facile, dans un chips, dans un microprocesseur spécialisé, d'implémenter un analyseur pour le langage PostScript qui utilise une pile. Puis, ce qui est beau de ces analyseurs-là, c'est qu'ils lisent le programme de gauche à droite, puis quand ils arrivent à la fin, ils ont déjà tout exécuté le programme. Ils l'ont lu, ils l'ont exécuté, tout a été fait dans une seule lecture. C'est ce qu'on aime des expressions post-fixées. OK, donc, c'est juste pour vous dire que, pensez pas que la notation PostFix, c'est quelque chose du passé. PDF, on l'utilise tous à tous les jours. Ça utilise la notation PostFixée. Puis, on va voir en détail ce que c'est. Puis, juste pour compléter la présentation, il y a aussi une notation Préfixée où l'idée, c'est que l'opérateur vient au début. Préfixée, ça ressemble un peu à nos appels de fonctions en Java. On fait F de X, Y. Donc, l'idée de fonction d'opérateur a été placée au début. Encore une fois, il existe un langage de programmation qui utilise cette notation-là. C'est un de mes langages, parmi mes langages favoris. Mon éditeur que j'utilise à tous les jours est programmé en LISP. Et en LISP, on représente les expressions comme ce qu'on voit en bas d'écran. C'est-à-dire, on dit, c'est... Multiplication, on l'applique à 2 et 3. 2 fois 3, 6. Remplace ça par l'évaluation. Puis ensuite, on applique soustraction. L'évaluation est appliquée à 7 et 6. 7 moins 6, 1. Donc, c'est assez simple comme mode d'évaluation. OK. Donc, nous, on va s'attaquer aux expressions post-fix, post-fixées. Il y en a deux exemples ici. On va en faire plusieurs autres. À gauche, on a l'expression infixe. À droite, on a l'expression correspondante, post-fix. À gauche, on a l'expression infixe, notation habituelle. À droite, post-fix. On voit déjà un premier patron, motif de régularité. Les opérantes apparaissent dans le même ordre. En notation post-fix, les opérantes sont dans le même ordre que dans la représentation infixe. Ce qui change, c'est l'endroit où on a inséré les opérateurs. Ce qu'on va voir, c'est qu'on a injecté les opérateurs juste au bon moment où on dit, « Quand t'arrives là, applique l'opérateur à ses opérantes. » OK. Donc, la première chose à faire si on est pour programmer un algorithme pour évaluer des expressions, il faut d'abord qu'on comprenne de quoi on parle. Ça fait qu'on va, au début, simplement comprendre les expressions post-fix. On va comprendre, dans un premier temps, comment on peut passer d'infixe à post-fix, simplement à l'aide de notre cerveau, sans faire appel à un programme. Vous allez voir que c'est assez simple. Il suffit de procéder dans l'ordre normal d'évaluation. Donc, on regarde notre expression puis on trouve la première sous-expression à évaluer, on la transforme. Ensuite, on dit, « Quelle aurait été la seconde sous-expression à évaluer? » Puis, on la transforme. Puis, on fait ça jusqu'à ce qu'on ait transformé l'expression en entier. Donc, c'est assez simple. Quand je dis « On la transforme », ce que ça veut dire, c'est « On passe de infixe à post-fixe. » On fait simplement bouger l'opérateur puis l'envoyer à la fin de la sous-expression. Ça va? Donc, en haut, on a une expression infixe, normale de tous les jours. Ça serait quoi la première sous-expression à évaluer? Deux fois quatre? Donc, ça, c'est la première sous-expression à évaluer à une partie gauche, un opérateur, une partie droite. On fait juste déplacer l'opérateur à la fin. Ça devient donc deux quatre fois. Et c'est là que les jetons reviennent dans le jeu. C'est clair qu'ici, on a le jeton deux puis le jeton quatre. Ils sont séparés, ces deux, même si on les voit l'un à côté de l'autre. Ce sont deux entités bien définies, ces deux jetons distincts. Ce serait quoi la prochaine sous-expression à évaluer? Le moins. Sa partie gauche, c'est ceci. Donc, si je la réécris pour que ce soit plus simple, on a neuf divisé par ça, comme ça. Ce qui est en crochet, ça a déjà été évalué. Donc, maintenant, vous m'avez dit c'est le moins, donc l'opérateur c'est moins. Sa partie gauche, c'est cette sous-expression-là, sa partie droite, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On bouge vers la fin. Ça devient donc deux, quatre, multiplié, cinq, moins. Je ne vais pas vous demander ce serait quoi la prochaine, il y en a juste une. Partie gauche, opérateur, partie droite. Je prends mon opérateur, je l'envoie à la fin. J'ai donc neuf, la partie droite, c'est deux, quatre, fois, cinq, moins, divisé. OK? Donc, peut-être que je vous ai menti tout à l'heure, on va voir, est-ce que les éléments sont dans le même ordre? J'ai neuf, deux, quatre, cinq. Ils sont dans le même ordre, les opérantes. Ce qui a changé, c'est qu'on a injecté au bon endroit les opérateurs. Est-ce que ça vous va sur ça? Oui? Est-ce que le fait avoir trois opérateurs avant, trois opérateurs avant, Non. Je pourrais en avoir 80 000. Mais, tu vois bien qu'ils sont séparés quand même. Ce sont trois. Si j'avais eu 99 ici, j'aurais 99 comme étant un jeton. Super. OK. Donc, il suffit de transformer l'expression dans l'ordre d'évaluation à chaque transformation d'une sous-expression. On déplace l'opérateur vers la fin. On a fait tout cet exercice-là parce que l'évaluation d'une expression post-fixée est drôlement simple. Il est très, très simple. Il est simple puis il a la belle propriété que on se déplace du début à la fin. Puis, quand on arrive à la fin, on a fait tout le travail, on a la réponse. Ce qui est compliqué avec une expression post-fix, c'est que il fallait la lire en entier. Il fallait trouver la première sous-expression évaluée, trouver la deuxième, la troisième. Il y a des allées et venues, des va-et-vient dans un sens et dans l'autre. Ça peut être compliqué. Avec une expression post-fixée, tout ça va être simple. On va lire de gauche à droite jusqu'au premier opérateur. Quand on trouve un opérateur, on va l'appliquer à ses opérantes. On va remplacer cette partie-là de l'expression par le résultat puis on va continuer. Je continue vers l'avant. Je lis si c'est un nombre, je poursuis mon travail. Tant que ce sont des nombres, on lit, on lit, on lit. Il faudra mémoriser. Il faudra garder à l'esprit qu'il y a une pile à quelque part. Et on lit, quand on arrive sur un opérateur, on bloque, applique sur les opérantes, évalue la sous-expression, mémorise, on continue vers l'avant. Ça va être un algorithme simple. Oui? Il faudra la mémoriser. C'est une très bonne question. Il faudra mémoriser les informations. Ce que je vous propose, c'est que on va en faire à la main un ou deux exercices. Au début, vous vous focussez sur juste comprendre comment ça marche. Puis après ça, vous essayez de penser et où la pile dans cet algorithme-là. je reprends. Je reprends. Je vais prendre mauve cette fois-ci. Donc, je suis au début. Je dis, donne-moi le prochain jeton. Il se déplace. Il me dit, c'était neuf. Ce n'est pas un opérateur. Donne-moi le prochain jeton. c'était un 3. Ce n'est pas un opérateur. Je m'en souviens quand même. Je mémorise l'information. Donne-moi le prochain jeton. Il me dit, le prochain jeton, c'est le symbole de division. Ah! Ça, ce n'est pas un nombre. Je l'applique à ses opérantes. Ses opérantes, c'est les deux dernières choses que j'ai lues. Neuf divisé par trois, ça fait trois. Je remplace le résultat de cette sous-expression-là par le résultat trois. Je poursuis ma lecture. Prochain jeton, c'est 10. C'est un nombre. Je le mémorise. Prochain jeton, c'était 2. 2 est un nombre. Je le mémorise. Prochain jeton, 3. C'est un nombre. Je poursuis. Prochain jeton, multiplication. Ah! C'est un cas spécial. J'ai un opérateur. Je l'applique à ses opérantes. Ses opérantes sont les deux dernières choses vues. 2 x 3, 6. J'ai remplacé les deux opérantes et ce symbole-là par le résultat de l'évaluation de l'expression. Je poursuis ma lecture. Prochain élément est un opérateur. Je l'applique à ses opérantes. Les opérantes sont 10 et 6. 10 moins 6, 4. Remplace le résultat de la sous-expression par 4. Poursuis ma lecture. Plus. Plus, c'est un opérateur. Ah! 3 plus 4, 7. Remplace le résultat par le résultat de l'évaluation de cette sous-expression-là. Oui? Pourquoi est-ce que tu dises que cette méthode-là comparée à la critique comme la façon que tu avais que tu devais mettre moins mémoire dans les opérantes pour que tu puisses? Non. Non, non. Tu ne pourrais pas. Si tu les mets au début, dans l'exemple que j'avais tout à l'heure qui était comme, je ne sais pas, moins 7, ouvre la parenthèse, fois 2, 3, bien, il faut quand même que tu ailles te déplacer vers l'avant, que tu ailles évaluer la sous-expression 2 fois 3, puis là, tu reviens puis tu l'ajoutes ici. Donc, il y aurait du travail à faire vers l'avant pour aller chercher des résultats puis les ramener ici. Donc, ici, vraiment, on a une approche qui va être assez simple à mettre en œuvre. Ça va être un algorithme petit comme ça. Ça va être super simple. La quantité de mémoire, elle ne sera pas très grande. Au max, elle va être proportionnelle au nombre d'éléments qu'il y avait dans l'expression. Les expressions, c'est toujours assez court, là. Mais, en fait, on voit ici, peut-être, on commence à comprendre que rapidement, on va frapper sur des opérateurs puis on va compresser des parties de l'expression. Donc, il n'y aura jamais, on n'aura jamais besoin d'une grande taille de mémoire. Est-ce que vous voyez la pile? Attendez. Je vais juste m'assurer que tout le monde la voit. ça va. Alors, voici la pile. Comment ça a marché, cette affaire-là? Au début, j'ai lu un nombre. Il faut que je m'en souvienne. Je vais le mettre sur une pile. J'ai lu un autre nombre. Je l'ai mis sur le dessus de la pile. J'ai lu un opérateur. Ah, je vais l'appliquer à ces opérantes. Ils sont sur la pile. J'ai retiré deux choses. Le 3, d'abord, et le 9. Réfléchissez à l'ordre maintenant est super important. Première chose que j'ai retirée, c'était la partie droite. Ensuite, j'ai retiré la partie gauche. J'ai fait 9. À ce point-ci, la pile est vide parce que j'ai retiré les deux éléments qui étaient dessus. J'y ai remis 9 divisé par 3, 3. Là, j'ai juste 3 dans le fond de la pile. J'ai poursuivi mon travail. Je lis le 10. Je le mets sur la pile. Je poursuis mon travail 2. Je poursuis mon travail 3 et maintenant sur le dessus de la pile. Je lis un opérateur. retire deux éléments de la pile. C'est 3 et 2. 3, c'est la droite. 2, c'est gauche. 2 fois 3, 6. La pile contient seulement maintenant 3 et 10. Je mets sur le dessus 6. Je poursuis mon travail. Je lis le moins. Je l'applique à ses opérantes, 4 et 10. Je poursuis mon travail, etc. On va refaire l'exemple de façon plus claire. Déjà, l'idée de la pile émerge. Est-ce important que les expressions sont bien formées? Oui, on suppose que les expressions sont bien formées. À la fin, on pourra se poser des questions. Qu'est-ce qui arrive justement si l'expression est mal formée? La réponse devrait être des choses comme j'arrive dans le fond de la pile et il me manque un élément où j'ai terminé et il me reste plus qu'un élément sur la pile. Donc, les expressions qui sont bien formées vont avoir la propriété qu'à la fin, la pile contient un seul élément et c'est la réponse au problème. Donc, il sera même facile de détecter les cas d'erreur. Est-ce que ça, c'est le même exemple que tantôt? non, ce n'est pas le même exemple, ce qui est parfait. OK, donc, on va essayer d'exécuter ça avec une pile cette fois-ci. OK, donc, je vais me dessiner une belle pile. Donc, j'y accède par le haut. Au début, je suis ici. Prochain jeton me retourne le 9. Je le mets sur la pile puisque ce n'est pas un opérateur. Je lis le prochain jeton, c'est 2. Je le mets sur le dessus de la pile puisque ce n'est pas un opérateur. Je lis le prochain jeton, c'est 4. 4 va sur la pile. Je fais une autre lecture. C'est un opérateur. Petite pause. Hop, est égal à l'opérateur de multiplication. J'ai besoin de ces opérants. Je retire un premier élément. Je retire le 4. C'est la partie gauche ou la partie droite? Droite puisque les piles renversent les choses. R est égal à 4. Je retire un autre élément puisque j'en ai besoin de 2. c'est le 2. On évalue l'expression. 2 fois 4 égal à 8. Il faut s'en souvenir. On le remet sur la pile. 8 va sur le dessus de la pile. Je poursuis ma lecture. Prochain jeton, c'est 5. 5 n'est pas un opérateur, ça va sur la pile. Je lis un jeton, c'est le symbole de soustraction. Opérateur est égal à moins. J'ai besoin d'opérants. Je vais les puiser sur la pile. Le premier élément que je retire, vous m'avez dit que c'est la partie droite. Le deuxième élément que je retire, c'est sa partie gauche. j'évalue 8 moins 5 3. Je mémorise ce résultat-là en le remettant sur la pile. Je poursuis ma lecture. Symbole de division. C'est mon opérateur. J'ai besoin d'opérants. Je vais aller chercher dans la pile. premier élément retiré, c'est la partie droite. Deuxième élément retiré, c'est la partie gauche. J'évalue la sous-expression. 9 divisé par 3 3. Je mets ça sur la pile. Est-ce qu'il y a d'autres jetons? Nope. j'ai fini la lecture et l'évaluation. La pile contient une seule entrée. C'est la solution du problème. Ça vous va? je vous propose une petite modification de mon algorithme. ouais? Les normes négatives? On pourrait modifier notre évaluateur lexical ou on pourrait s'assurer que notre évaluateur lexical lorsqu'il voit moins coller sur un nombre sans espace, il nous crée le nombre moins 1. OK, il me reste une chose à retirer de ma pile. Je voudrais un algorithme qui va prendre une expression post-fixe puis la transformer en infixe. Voyez-vous rapidement une solution à ce problème-là? oui? Oui? Donc, tu me proposes qu'on va utiliser exactement le même algorithme, mais ce qu'on va mettre sur la pile, ce seront des sous-expressions qu'on est en train de construire. Plutôt que d'évaluer puis de mettre un résultat. Le résultat de l'évaluation, ça va être une représentation de chaîne puis on va la déposer. On essaie ça un petit peu plus vite. Donc, je lis premier jeton, c'est 9, ça va en bas de pile, le 2 va dessus, le 4, sachant que tout ça, c'est des chaînes. Je lis le symbole de multiplication, oups, traitement particulier, j'ai besoin d'opérande. Première chose qui sort, c'est R, deuxième chose, c'est L. Cette fois-ci, le éval, c'est de construire l'expression. Là, il faut s'assurer de ne pas perdre la priorité des opérations. Ça fait qu'on peut être systématique puis mettre des parenthèses. Donc, 2 fois 4 va être remis sur la pile. Je lis un prochain jeton, c'est le 5, ça va sur la pile. Je lis le moins, c'est un opérateur, traitement spécial, hop, est égal à ceci, je vais enlever le pourtour, comme ça. Ensuite, j'ai besoin d'opérangles, je retire le 5, ça va dans la partie droite, je retire cette sous-expression-là, donc c'est cette parenthèse 2 fois 4, comme ça, et puis, et puis, ça c'est bon. Donc, j'ai retiré ces deux éléments-là. ce que je vais remettre sur la pile, c'est maintenant partie gauche, 2 fois 4, opérateur, partie droite, ma parenthèse pour préserver l'ordre d'évaluation des opérations. Je poursuis la lecture, donc je viens de lire le moins, je vais lire le symbole de division, ça va dans hop, j'ai besoin de deux opérantes, ça tombe bien, il y a deux choses sur la pile, première chose que je retire, ça va dans R, on a donc 2 fois 4 moins 5 dans la partie droite, on aura le 9 ici, puisqu'on vient de les retirer, la pile est maintenant vide, et ce qu'on va remettre sur la pile, ce sera partie gauche, 9, symbole de division, on aura 2 fois 4 moins 5, comme ça, ça se balance, puis il y en manque une dernière. On a lu tous les éléments de l'entrée, on a terminé, il y a un seul résultat sur la pile, c'est une chaîne qui représente la version infixe de l'entrée postfixe. Oui? Ce sont des chaînes de caractères, ici, par exemple, ou si je voulais, ça pourrait être un tableau de jetons, par exemple. Pardon? Oui, ici, le truc qui est vraiment le plus simple à programmer, c'est vraiment d'avoir des chaînes de caractères, puis on fait la concaténation à chaque fois de ces sous-chaînes-là. le résultat sera une chaîne de caractères qui représente l'expression. Oui? Oui. Ici, c'est pour garder un bon rythme, puis il n'y a pas beaucoup d'espace là. Puis, finalement, si on voulait, si on avait un peu de temps, au début du semestre, je vous ai présenté une machine virtuelle qui s'appelait TC1101. Bien, ici, je pourrais avoir un, utiliser le même algorithme que j'ai là. Il prendrait en entrée une chaîne de caractères, puis en sortie, il produirait du code assembleur pour cette machine-là. qui dirait j'ai deux, j'ai trois, il faut faire une addition de ces éléments-là. L'algorithme que je vous proposerais pour faire ça aurait la même saveur, la même syntaxe que celui-ci. Donc, c'est un algorithme assez simple qui utilise une pile. Ça vous va? OK, donc c'est assez général comme machin. Dans les notes, vous avez le code Java pour ça. Je vais plutôt vous proposer de passer quelques minutes pour discuter de quelque chose qui est quand même important quand on est informaticien, programmeur, qui est le fait que la vaste majorité des langages modernes de programmation, leur exécution fait intervenir une pile. Donc, on parle ici de Java. Je lance un programme Java, système d'exploitation me réserve une partie de la mémoire pour l'exécution du programme. C'est ce que j'ai ici. Donc, en mémoire, il y aura le code machine de la machine Java virtuelle. Quand vous tapez Java, quelque chose, Java, son code va être ici. Il y aura un espace pour le fichier code octet de notre programme Java. Il y aura les variables de classe. Puis, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est qu'il y a une zone de la mémoire qui s'appelle la pile des appels de méthode. Ici, je vous montre ce que la pile a l'air. Pour chaque appel de méthode qui est présentement suspendu, qui est en attente, il y a un bloc de mémoire sur la pile. On a déjà vu c'était au deuxième cours quand je vous ai parlé des appels de méthode. Dans la mémoire de travail associée à l'exécution d'une méthode, il y a de l'espace pour les variables locales, pour les paramètres. Puis, ce que je n'avais pas mentionné, c'est qu'il y a aussi toutes sortes d'autres informations qui sont utiles pour revenir à l'endroit où on avait stoppé l'exécution. Donc, je vous avais dit, quand on exécute un programme, quand on exécute une méthode, il faut créer sa mémoire de travail. Ça, ça contient les variables locales puis les paramètres. On va sauvegarder des informations pour savoir où on doit revenir. On va copier les valeurs des paramètres actuels dans les paramètres formels. On va initialiser les variables locales. On va exécuter la méthode. Quand on a fini, on va sauvegarder la valeur de retour. On va retourner le contrôle à la plan. On va retirer le bloc d'activation, c'est-à-dire la mémoire de travail. Puis, on va reprendre à l'endroit où on avait laissé. Donc, je vous propose un programme simple ici qui a une méthode principale avec son paramètre P. Il y a deux variables locales, M et N. Je fais un appel à A. A va appeler B. B va appeler C. une fois que C a terminé son exécution, on va revenir, on va retourner une valeur, on ramène le contrôle à A, A va retourner une valeur et on revient à la méthode principale. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau d'utilisation mémoire. Donc, chaque méthode qui est en suspens ou en exécution a un bloc de mémoire de travail. On appelle ça formellement un bloc d'activation. Donc, un programme Java, ça commence toujours avec une méthode principale. Donc, forcément, au bas de la pile, il y aura toujours un bloc de mémoire pour la méthode principale. Ici, vous voyez que j'ai mis à jour mes diagrammes hier soir. J'ai utilisé le nom P pour que ce soit plus compact. J'aurais dû changer ici. Donc, ça, c'est le bloc d'activation mémoire de travail pour méthode principale. J'ai mon paramètre et mes deux variables locales. Dans ma variable locale M, j'ai un. Je fais un appel A de M. Quand j'appelle A, il faut que je crée son bloc de mémoire de travail. Je vais copier la valeur du paramètre actuel M dans le paramètre formel V. Donc, le 1 est copié ici. On veut maintenant exécuter cette méthode-là. On va donc dire V plus 1, on met ça dans M. Donc, 1 plus 1, ça va faire 2, on met ça ici. On fait B de M. On va donc créer un bloc d'activation pour la B. Il y aura le paramètre V il y aura M et N. On a donc copié la valeur de M dans le paramètre V. On a donc 2. On a exécuté M est égal à V plus 1. M a maintenant la valeur 3 dans le bloc de mémoire de travail pour B. On fait un appel C de M. il faut donc créer un bloc de travail pour C. Il va sur le dessus de la pile. Il a le paramètre V. Il a une variable N. Avant d'exécuter, on faisait l'appel. On a appelé C. On a passé la valeur de M 3 en paramètre. On a copié la valeur du paramètre actuel M dans le paramètre formel V. On a maintenant exécuté la méthode C. On a dit V plus 1 qui fait 4. On a sauvegardé ça dans N. Ça, c'est le bloc de mémoire de travail associé à C. On a terminé l'exécution de C. On retourne la valeur de N. On va donc retourner le 4. Ce 4-là, quand on va revenir ici, il va atterrir dans le N qui est là. On a terminé l'exécution de C, B, le contrôle retourne à A. La valeur de retour c'était 4. 4, on va déposer ça dans le N de la mémoire de travail de A. On va ensuite terminer A, bloc d'activation disparaît, retourne le contrôle à la méthode principale. On va sauvegarder la valeur de retour dans N. 4 est sauvegardé ici, c'était le N associé à la méthode principale. Et on a terminé. Ouf! Ce qui est important ici, c'est de voir comment il a au moins deux idées importantes. Il a l'idée que quand on suspend les méthodes, a de l'information qui reste sur une pile, on exécute une nouvelle méthode, celle-ci appelle une autre, il a un nouveau bloc qui va sur le dessus, celle-ci doit en appeler une autre, le bloc reste là, on en met un autre sur le dessus. Il a l'idée de c'est qu'on voit comment il n'y a pas de mélange, le M dont B parle, c'est le M de son bloc de mémoire, quand A parle de M, c'est le M de son bloc, et ça, si vous y réfléchissez un tout petit peu, c'est la clé qui permet de faire fonctionner la récursivité. Une méthode récursive s'appelle elle-même, mais chaque appel a son propre bloc, il n'y a donc aucun mélange, aucune ambiguïté avec les variables de ces méthodes-là. OK, donc, on va arrêter ici, je vais réserver des salles pour vendredi, regardez Piazza, je vais probablement poster un petit quelque chose vous demandant l'heure qui serait le mieux pour vous pour cette séance additionnelle-là. OK, bonne chance si vous avez des examens. Merci. 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 . Merci. . Merci. . Merci. . Merci. . Merci. Merci. . . Merci. . . Merci. . . Merci. . . . . Merci. . Merci. . Merci. . Merci. . . Merci. . Merci. . Merci. . . . .